Je souhaite la bienvenue à tout le monde dans cette compétition digitale qui va concerner les premières années développement digital pour présenter des projets de première année digitale. Bien sûr, je tiens à remercier tous les organisateurs ou tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette journée, à savoir, bien sûr, commencer par la direction du Centre de formation professionnelle multi-services Thetman Lille, que ce soit le directeur ou madame la directrice, et aussi à toutes les sociétés qui vont proposer des stages au meilleur projet, des stages d'été, donc à savoir Finaxis, CNCM, ISW Consulting, CORDIV, QUICKNO, INCHIDER. Donc, on va essayer de commencer, bien sûr, les présentations tout de suite des projets. Bonjour, chers stagiaires, chers professeurs, j'espère que cette vidéo trouve donc une bonne santé. Le premier site, c'est un portfolio avec l'HTML et CSS. Comme vous voyez, CV, ce bouton, il nous permet de télécharger le CV. En la première section, on a une petite paragraphe ou une petite description de mon profil. Et dans la troisième section, on a des cartes contient les services que je propose à mes clients. Donc, dans la dernière section, on a les skills que je maîtrise et que je l'ai pris cette année. J'ai utilisé un site web statique avec l'HTML, CSS et Bootstrap. C'est un site de blog. C'est un site qui est simple. Ce site est responsive. Et dans cette partie, j'ai créé des cartes animées. Dans le troisième site, on a un site web statique. J'ai réalisé avec le PHP, HTML, CSS, JavaScript et aussi avec MySQL pour créer la base de données. On a une interface qui est bien animée, comme vous voyez. On a un formulaire pour s'authentifier, pour accéder à l'accueil, page d'accueil pour faire le shopping. Comme vous voyez, on a une page d'accueil avec des cartes et produits. On peut ajouter les produits dans les paniers. Comme vous voyez, on a deux boutons, abandonner et détails. Le premier bouton, il abandonner le shopping, il vider le panier. Et le deuxième bouton, c'est détails. Quand vous voyez qu'on a un produit, c'est Watch, SmartWatch. On voit les détails de tous les produits. Quand je veux faire un paiement, je clique sur ce bouton. On a trois types de paiement avec carte bancaire, chèque, espèce. Aussi, on a le type de livraison à domicile, point de livraison, passer au magasin. On peut confirmer. Voilà. Et c'est tout. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet. Tout ce que vous pouvez trouver dans mon githrop. Je vais commencer. Le premier projet est un login page. Using PHP et Taiwan CSS. It's a famous framework. It's like bootstrap, but it's better. So, here we have two inputs. The email input and the password. So, we have also the registration page. We can get the name, last name, email, phone number, password. When we click to register it, we insert this data to our database where we have the first name, last name, email and password and phone number. So, let's try the user. We have four users. We have four users. Let's try. Let's try. Come back to you. Password. And we look in. I did finish the dashboard here. We have the header, the logo of PHP, the user name and three button accounts saying say parts and the last one is sync out. Obviously, when we click sync out, we come back to the login page. So, this is the code here. This is the index.php and this is the registration page and this is the welcoming page. So, let's move to the second project. It's audio player. Well, when we can change the theme here between the dark and light and change between the music. So, and change the time of music. So, this is the code source. Let's move to the third. So, the third project is web scrapping of Kiwi.com using Python. So, this is Kiwi.com. We get the ticket flights. We can get the price. Let's see here. The price, days, depart time, return time, airport, return airport, airline, flight type and flight duration. We can get more than 100 flights and you can pick the better between them. So, here is the code using selenium library and CSV. This is the code. And again, you can find all the good source in my GitHub library here. and you can find more. Bonjour à tous. Je suis Ali Jloul, étudiant en développement digital. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de création d'un site web dédié à la musculation. L'objectif principal de ce projet est de créer une plateforme online qui promeut les offres et promotion dans le domaine de la musculation. Tout en offrant une fonctionnalité de calcul du poids basée sur la longueur de l'utilisateur. Donc, j'ai créé le menu principal qui contient 4 liens. Lorsque vous appuyez sur le bouton « Home », affichez la page principale. Lorsque vous appuyez sur le bouton « Programme », affichez la page qui contient 4 blocs. Cette partie est d'aider les flexions musculaires et cette partie est d'aider l'exercice cardio et cette partie est d'aider le yoga de base et cette partie est d'aider l'humusculation. Lorsque vous appuyez sur le bouton « Tarification », affichez la page qui contient 3 liens offres pour vous inscrire dans la salle de sport. Après, j'écris une calculatrice qui calcule l'indice de masse corporelle. Par exemple, on saisit la longueur, on saisit le poids, exécuter et donc voilà le résultat. Lorsque vous appuyez sur le bouton « Register Now », affichez la dernière page. Faire le « Subscribe » pour rester toujours avec les nouvelles informations du site web qui réception sur le boite. Je vais faire cette partie sur le réseau social pour les pages officielles Facebook, Twitter et Instagram. Alors, on va voir le code. Ça, c'est le code HTML. Et voilà. Voilà. Ça, c'est le code JavaScript. Voilà. Ça, c'est le code CSS. Ça, c'est le code셔서 c'était передus de la vidéo. Ça, c'est leodeur de cette vidéo. À vous ? N'aiderassons-tu ? Fantasté ! La gutsh Wes ? Finalement, merci à tous. Bonjour, aujourd'hui je vais présenter trois projets de cette année. Le premier projet ETN Website, composé HTML, Bootstrap et PHP MySQL, qui est un seul avec MVC, architecteur MVC. Comme vous pouvez le voir. Ce projet contient une page d'entrée, première page, et il y a une page plein de données, deuxième page exercice pour les EFM et les contrôles. Et dans l'autre section, il y a une page de connexion, login page, qui est menée à un tableau de board ou dashboard, plein d'informations. Pour une section spécifique qui peut être modifiée, on ajoute des données. Modifier les données du stagiaire et ajouter un nouveau stagiaire dans cette section. Ou dans la fin, téléchargement des données. Avec trois types, CSV et JSON et texte. Dans le deuxième projet, il y a essentiellement un jeu en Javascript. Il s'agit d'un questionnaire sur la programmation pour tester vos connaissances. Et à la fin, vous pouvez voir les résultats de ce test affiché à l'écran. Pour la première question, what is the output of this E++0 ? What is the output of 10-0-3 ? 1, output 53, type of object, et 3. Lorsque vous examinez le code, vous verrez un object qui contient plusieurs questions avec leurs réponses. l'object question contient plusieurs questions. Question 1, 2, 3 et le correct answer. Pour la première question, le correct answer index number 0. Deuxième millionnaire, index number 1. Et pour ajouter une question, vous ajoutez plus de questions en base de code. Dans cette base de 7 object. Et dans le dernier projet aujourd'hui, il s'agit d'un code piéton. J'utilisais quelques modèles pour expérimenter l'inférence ou la prédiction de prix d'une maison. A part de certaines données. Les données, ce sont les raisons, les raisons, les raisons, les raisons, les familles, les familles, les familles, les familles, les familles, les familles. J'utilisais les pandas. non paie ma sportler on et c'est qu'il s'agit l'in